Chalons bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre humble serviteur, le prophète Lionel du Seul Wandy. Si je fais cette petite vidéo, c'est parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, je ne veux même pas dire beaucoup de gens, il y a quelques personnes qui m'écrivent, parce que la majorité croit à mon ministère. Donc il y a quelques petites personnes qui m'écrivent pour me faire comprendre que ce que je fais, ce n'est pas de Dieu, que ce que je fais, c'est le maraboutage, que ce que je fais, c'est la voyance, que j'utilise la magie pour parler dans la vie des gens et tout ça. Et ils me créent de sorciers et de tout ce que vous pouvez savoir. Mais ça ne me surprend pas. Vous voyez, ça ne me surprend pas. De toutes les façons, ces quelques personnes sont allées jusqu'au point de dire que la consultation prophétique n'est pas biblique, qu'il n'y a aucun verset dans la parole de Dieu où on dit qu'on partait consulter un prophète. Vous voyez. Et quand je lis ce genre de commentaires ou ces personnes, d'autres sont allées jusqu'à mes crimes, mais mon numéro, je vous dis déjà, mon numéro, c'est pour appeler pour la consultation prophétique. C'est pour appeler pour l'enseignement de la parole de Dieu. C'est pour appeler pour donner un témoignage. C'est pour appeler pour comprendre. En fait, mon numéro n'est pas pour les donneurs de leçons. Donc quand je mets mon numéro, c'est qu'ils m'écrivent pour me dire que ce que je fais, j'utilise le diable pour faire ça. Vous n'avez pas besoin de m'écrire pour me dire ça. Parce que vous perdez votre temps. Je suis un homme très dur dans l'esprit. Donc je ne suis pas quelqu'un qu'on séduit ou alors qui se laisse séduire par quelques paroles qu'on l'avance. Crétez-moi de tout ce que vous voulez. Sincèrement, ça ne me dit rien. Vous comprenez un peu? Ce qui m'intéresse, c'est la vision et l'appel de Dieu dans ma vie. Voilà ce qui m'intéresse. Donc, de grâce, ne m'écrivez plus parce que vous perdez votre temps. Ça ne va jamais changer. Parce que c'est poussé par l'esprit de Dieu que je parle. Vous comprenez? Et ici, je veux dire que toutes ces personnes qui disent que ce que je fais, c'est la sorcellerie, que c'est la voyance, que j'utilise les écosses, d'autres ont dit que je suis sorcier, que ce n'est pas de Dieu. Je viendrai dans les brefs délais, s'il plaise à Dieu. Voilà, je viendrai donner un enseignement en ce qui concerne la consultation prophétique. Parce que je vois, ça chauffe un peu là. Depuis que j'ai commencé ça, ça chauffe un peu dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup qui prêchent contre moi et je vois, beaucoup m'envoient même les liens et tout ça. Et je viendrai tout simplement donner un bref message en ce qui concerne le ministère prophétique et la consultation prophétique. Et ce qui est marrant est que ceux qui condamnent dans le ministère prophétique, ce ne sont même pas des prophètes. Vous voyez, vous n'êtes pas prophète. Qu'est-ce que vous connaissez dans le ministère prophétique? Vous êtes pasteur. Qu'est-ce que vous pouvez bien connaître dans le ministère prophétique? Le ministère prophétique, c'est la révélation. Ce n'est pas que vous allez croire que ça se passe comme ça. Je m'agresse à ces pasteurs-là qui m'insultent dans leurs vidéos disant que ce que je fais, c'est la sourcenérie, ça ne vient pas de Dieu, que ce n'est écrit nul pas dans la Bible. Vous êtes pasteur, vous venez vous intégrer dans le ministère prophétique. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous connaissez dans le ministère prophétique? Vous voyez. Et c'est pour ça que, je dis toujours que beaucoup, quand ils font ça, ils croient qu'ils rendent un culte agréable à Dieu. Mais alors qu'ils sont en train de diviser et de détruire l'Église de Jésus-Christ. Donc, je viendrai donner un enseignement en ce qui concerne la consultation prophétique pour prouver à toutes ces personnes-là, pour leur démontrer, même pas pour leur prouver, mais à ceux qui les suivent, qui les suivent, vous voyez, pour leur dire que, comme vous voyez là, la consultation prophétique que vos pasteurs vous disent que ce n'est pas écrit dans la Bible là, je vais leur démontrer ça dans la parole de Dieu. Vous voyez. Parce qu'ils sont allés me dire que ce n'est écrit nul pas dans la Bible, il n'y a pas une place dans la Bible où on consultait les prophètes. Je vais vous montrer que c'est écrit dans vos Bibles et que ce qui vous anime, c'est peut-être la jalousie, je ne sais pas. ou alors, je ne sais pas, mais je ne suis pas dans un combat. Vous voyez. Non. Je suis là juste pour vous éclairer. Donc, pendant que vous me combattez, vous m'insultez, je reçois, je reçois, d'autres m'envoient les liens, je reçois. Mais, ça ne me fait ni chaud ni froid. Vous voyez. Mais le message que je vais passer, voilà, le bref enseignement que je vais passer, ça serait simplement pour éclaircir ceux qui vous suivent. Parce que moi, j'ai pitié de, vous comprenez, j'ai pitié de, parce que le salut, le salut que vous voyez là, il suffit qu'une personne vient vous dire n'importe quoi et dix personnes vont aller en enfer. Vous comprenez ? Donc, il faut faire attention et c'est à cause de ça que beaucoup se retrouvent en train de pécher contre Dieu. Donc, c'est le message que je voulais vous donner. Je reviendrai sur ça et je ferai un enseignement pour vous parler du ministère prophétique et pour vous parler de la consultation prophétique. Parce que ce mot dérange beaucoup de personnes de telle sorte que beaucoup m'ont créé de sorciers, ils me créent derrière de marabouts. Moi, ça me fait rire parce que, donc, bientôt, je vais passer même chez Georges et Lamar. Ça serait une belle publicité de toutes les façons. Donc, que le Seigneur vous bénisse, je reviendrai sur ça. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada